Bonjour tout le monde, c'est HappyTech et bienvenue sur InfoFerro. L'émission présente chaque semaine des nouvelles ferroviaires. En France, l'actualité de la SNCF tourne principalement autour des grèves, car depuis 2018, le gouvernement a lancé une réforme visant à ouvrir le marché ferroviaire à la concurrence. Les syndicats ont contesté ces réformes, craignant qu'elles n'entraînent une dégradation des conditions de travail des employés de la SNCF. Les grèves ont entraîné d'importantes perturbations dans les transports en France, avec des annulations de trains et beaucoup de retard. Pour ce qui est de l'actualité internationale, ce jeudi 9 mars 2023, un accident s'est produit au Nigeria à un passage à niveau à Lagos. Un train a percuté un bus, causant 6 morts et 84 blessés. Cet accident est probablement dû à une erreur du chauffeur du bus. En 2018, c'était le 158ème pays sur 189 en termes d'IDH. C'est donc un pays très pauvre. Ce mardi 7 mars, à Kalioub, au nord du Caire, en Égypte, un accident de train a causé la mort de 4 personnes et fait 23 blessés. Le train a déraillé après être entré en gare. Le conducteur aurait franchi un signal fermé avant de poursuivre son chemin jusqu'à percuter le heurtoir en bout de voie. La locomotive et le premier wagon ont déraillé. Ce n'est pas la première fois que se produit un accident en Égypte ces dernières années. En effet, leurs infrastructures ferroviaires sont en très mauvais état. Les accidents sont souvent dus à des défauts de maintenance et à des problèmes de sécurité. Cependant, l'Égyptienne National Railways a récemment l'entrepris des projets de modernisation pour améliorer la qualité du service et la sécurité du réseau. Maintenant, fait divers. Reveillons en France, où ce dimanche 19 février 2023, un trio d'adolescents âgés de 17 et 14 ans ont commis des actes de délinquance dans un TER Nice-Grace. Ces individus ont forcé la porte de la cabine de conduite inoccupée en queue du train, puis l'ont vandalisé pour un total de 5000 euros de dégâts. Ceux-ci ont ensuite agressé des passagers, notamment un couple d'adolescents ainsi qu'un autre passager auquel ils ont dérobés 200 euros. Ce n'est qu'après les faits que la suge a été avisée de ces actes avant d'interpeller un des suspects le lendemain. Ses compères ont continué les délits dans la région pendant plusieurs jours avant de se faire également interpeller. Cela montre de gros problèmes au niveau de la sécurité des trains, tant bien pour les passagers que pour les infrastructures, étant donné que n'importe qui puisse entrer dans la cabine. Autres faits divers, moins tristes, mais pas moins sérieux. Ce samedi 4 mars 2023, une passagère a oublié son sac à main à bord d'un TGV en gare de Toulouse-Mattabio. Elle s'en est rendue compte en descendant du train et a directement avisé un agent pour aller le récupérer, mais sa demande a été refusée. Ses clés présentes dans son sac étaient munis d'un traceur GPS. La passagère a donc pu suivre ses clés sur son téléphone jusqu'à Paris, où elle a pu demander à une amie d'aller récupérer le sac. Cela montre également un énorme problème de sécurité, car pour la cité, imaginez si cela avait été une bombe. En effet, les agents présents avaient tous essayé d'esquiver le problème en renvoyant la malheureuse passagère à d'autres personnes, sans que personne ne se préoccupe réellement du sac. Voilà, c'est tout pour Infoferro, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera Etijo qui vous présentera l'épisode. Espérons avec des nouvelles un peu plus joyeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada